Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, cette visite officielle en Algérie du président du conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi, reçue par le président Abdelmajid Boune. Coopération avec Nouakchot, le chef d'état-major de l'ANP Saïd Chengriha poursuit son déplacement au Mauritanie. Des accords stratégiques signés entre Sonatraq et des partenaires mondiaux en marge du NAPEC, il porte notamment sur le développement de l'hydrogène. A la demande de l'Algérie, le conseil de sécurité tient une réunion d'urgence sur la situation dans la bande de raza. L'Algérie revient à la charge face à l'inaction de l'organe onusien. Le Sahara occidental, un autre dossier en suspens, l'envoyé onusien présente aujourd'hui son rapport devant le conseil de sécurité. Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, le produit est disponible notamment au niveau des pharmacies d'officine. Reportage dans le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdel-Majid Boune, reçoit ce mercredi le président du conseil présidentiel libyen. Younes Selmanfi effectue une visite officielle en Algérie. Il a été reçu à son arrivée à l'aéroport international d'Alger par le Premier ministre et le chef de la diplomatie algérienne. Coopération avec la Mauritanie. Le chef d'état-major de l'ANP poursuit son déplacement. Il a été reçu à Nouakchott au premier jour de sa visite officielle par le président mauritanien Mohamed Doualdeshik al-Ghazouani, à qui il a remis une lettre du président de la République, Abdel-Majid Boune, le félicitant suite à sa réélection pour un nouveau mandat à la tête de la République de Mauritanie. Projet de loi de finances 2025, le texte sera présenté cet après-midi devant la commission spécialisée de l'APN par le premier argentier du pays. Le rendez-vous annuel incontournable des hydrocarbures. Le NAPEC ferme ses portes aujourd'hui à Oran, une manifestation qui a permis la conclusion d'importants accords entre son attraque et des partenaires mondiaux, Hakima Kamel et notre envoyé spécial. Parmi ces accords, on peut citer celui avec Occidental Petroleum, qui a pour objet de définir le cadre de coopération entre les parties prenantes, en vue de conclure un contrat d'hydrocarbures sur la zone d'intérêt Berkine Centre. Autre accord, celui avec le groupe Sonatrac et Ika Finance, un fonds norvégien d'investissement climatique. Ika Finance est un fonds d'investissement qui soutient les entreprises du secteur de l'énergie pour identifier, développer, financer et mettre en œuvre des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des opérations du secteur pétrolier et gazier. Njilad Milou, directeur général, prospective au ministère de l'énergie. L'hydrogène, c'est l'énergie nouvelle, qui demande de nouvelles technologies, qui demande beaucoup d'investissements. C'est une activité très risquée, qui demande un marché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer, c'est avoir un partenaire avec nous, un offre qui achète cette molécule qui est très très chère. La coopération est un axe clé pour le groupe Sonatrac. Le groupe diversifie ses partenariats, Europe-Asie-Amérique, il les implique dans le partage des risques et des gains. Oufa Sofienne, directeur coopération internationale au ministère de l'énergie. Toutes les compagnies qui sont présentes au partenariat avec Sonatrac, sont en disque qui sont versées pour élargir le champ de coopération, pour toucher la filière hydrogène. Avec l'Italie, il y a le partenaire allemand, il y a la Chine, il y a aussi la compagnie Pertamina. Durant ce NAPEC, le ministre de l'énergie avait rappelé le montant qui sera investi dans les énergies nouvelles, 3 milliards de dollars pour plus de 5000 MW, des énergies renouvelables qui sera également financée par l'Algérie. On cite aussi le projet du corridor South 2 via l'Italie, à l'étude avec les partenaires de Chine, d'Italie, de Norvège et d'Allemagne, de même que le ministre a cité le gazoduc transsaharien. Tous ces accords se réaliseront sous la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui offre une sécurité et des incitations aux partenaires étrangers. La suite du journal sur Alger, Chine 3, avec la journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre. L'Algérie a consenti beaucoup d'efforts pour atteindre une sécurité alimentaire. Le ministère de l'Agriculture organise aujourd'hui une rencontre, justement autour de cette problématique, au Palais des Expositions, où nous retrouvons Hafez Dahemouch. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque 16 octobre à travers le monde. Cette année, elle est célébrée sous le slogan « Droits aux aliments, au service d'une vie et d'un avenir meilleur, ne laissez personne de côté ». Il y a 733 millions d'êtres humains à travers le monde à être confrontés à la famine. Les changements climatiques affectent de manière disproportionnée les populations rurales pauvres, de même que leur rendement et leur production agricole. Les conflits armés et la violence sont les principales causes. De la faim aiguë, près de la moitié des personnes souffrant de faim aiguë en 2023 étaient en proie à des conflits, soit près de 135 millions de personnes dans 20 pays. L'Algérie a fait des progrès significatifs pour améliorer l'alimentation au cours des dernières décennies. La journée mondiale de l'alimentation en Algérie est également l'occasion de réaffirmer l'engagement du pays à éliminer la faim sous toutes ses formes. Erina Aboutoud, représentante du Pérot de l'AFAO en Algérie, a rappelé que la communauté mondiale est confrontée à plusieurs problèmes liés à l'alimentation. Il est urgent, dira-t-elle, de garantir à tous une alimentation saine et en quantité suffisante. De son côté, le président de la Chambre nationale d'agriculture, Yazid Hembli, a relevé l'importance qu'accorde le chef de l'État à la sécurité alimentaire. L'Algérie a pu maîtriser sa production agricole, sa politique agricole aussi. On a parlé de la politique de M. le Président de la République, surtout en termes d'investissement important dans l'aisance saharienne, dans le sud, et ça c'est pour aller vers une sécurité alimentaire très large par rapport à d'autres produits. On rappellera que plusieurs secrétaires généraux de différents ministères ont pris part à cette journée, en plus du secrétaire général du ministère de l'Agriculture jordanien de la SAFEX, Hafidah Mouchal Géchantroi. La Journée mondiale de l'alimentation, une opportunité pour les chercheurs également de revenir sur l'innovation dans certaines filières comme les céréales ou le lait Hayat Karboa. Durant deux jours, l'INATA, l'Institut national de l'alimentation et des technologies agroalimentaires, va être le lieu indiqué pour une série de conférences, présentations d'expériences et débats sur des innovations portant sur des filières stratégiques comme celles des céréales en Algérie. Écoutons Halima Bourralout, directrice de l'INATA. Nous allons beaucoup plus dresser un état des lieux des différentes filières, spécialement la filière des céréales, la filière du lait et des produits laitiers, la filière des légumineuses, la filière de production de viande rouge, la viande bovine, la viande ovine, l'agriculture, production de poulet. Ce sont des thématiques très importantes. On va dresser un état des lieux. Cet état des lieux va ressortir à la fin avec des recommandations pour voir quelles sont les failles, quels sont les problèmes rencontrés. Ceci se fait en collaboration avec nos partenaires socio-économiques. Donc, on a à travers les quatre laboratoires de recherche de l'Institut, une soixantaine de chercheurs affiliés à ces laboratoires. Et donc, les travaux de recherche en aboutit. Il faut savoir que l'INATA, Institut national de l'alimentation et des technologies alimentaires, est derrière une cinquantaine de brevets déposée à l'INAPI, Institut national de la propriété industrielle. Elle est également pionnière dans le domaine de la labellisation de certains produits comme le fromage bohaza de la région d'Omleboaqi, le premier produit traditionnel labellisé en Algérie et qui a nécessité de longues années de recherche scientifique. Constantine Hayat Kerboua, Algéjan 3. La date, une autre filière à promouvoir en Algérie qui en compte des dizaines de variétés. Est-ce qu'elle a l'Agrdaya avec Mahfoud Karkar ? Oui, l'Agrdaya dispose d'une variété de dates. Mais il y a un service agricole. Actuellement, il existe une soixantaine de variétés. Par exemple, le Pantrebala, Ouro, Sbabati, Timjouher, Teglatnour, Deltes et j'en passe. Car c'est une zone de transition écologique entre le sud, l'ouest et l'est des pays. Savoir-faire spécifique en matière de transformation. Par exemple, les variations d'Europe, sirop, vinaigre, les jus traditionnels, les plats culinaires à base de dates, spaghetti ou les divers couscous dans la sauce à base de jus de date. Ainsi qu'une diversification aussi avec d'autres produits du palme d'Athée pour la construction et l'artisanat. Par conséquent, une économie de niche avec des impacts socio-économiques sur la population locale à travers des revenus, des indices de richesse, ainsi qu'un patrimoine biologique, du système oisien dans le palme d'Athée. La finissue culture représente dans les 8477 hectares. Nombre total de palmiers, voisinant 1,6 million de palmiers. En général, les productions qui avoisinent dans les 500 000 quintaux. Nombre de producteurs, 4 055 producteurs. Un système de vigilance et de veille émis en œuvre et un traitement phytosanitaire pour protéger la récolte des dates de Redaya Mahfoud Kerkar pour Algétien 3. Réunion ce mercredi à huis clos du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. Envoyé spécial onusien Stafane de Mistoura doit présenter son rapport sur un conflit qui perdure en raison essentiellement des blocages du Marzane. Le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination devrait néanmoins être réaffirmé, selon Saïd Ayachi, président du Comité algérien de soutien et de solidarité au peuple sahraoui, extrait de l'invité de la matinale. Nous attendons cette résolution du Conseil de sécurité qui en principe devrait résoudre des bougies sur la réaffirmation du droit sahraoui à l'autodétermination. C'est ce qui est le plus important. Pour le reste, la Méderso est là, elle a le mérite d'exister, elle ne fait rien, il faut le dire. C'est une entité maintenant qui avait pour mission à l'origine de veiller sur le cessez-le-feu. Entre les deux protagonistes, le cessez-le-feu n'existait plus, puisqu'il y a des engagements armés entre les unités combattantes du Front Polisario et l'armée marocaine. Et puis, sa mission principale était de préparer et organiser le référendum d'un menaçant. On n'en voit pas le bout, trois ans après. Si demain, il y a une éclaircie et une ouverture dans le dossier, la Minosau sera prête pour travailler. Le Maroc qui renforce par ailleurs ses liens avec Israël, ce qui alimente la colère de son peuple. Ayashi parle de sionisation du Maroc. Il répondait à Naliman Mendil. Il y a une sionisation du Maroc. Il y a une pénétration par effraction de l'entité sioniste au Maroc. Vous savez, il y a d'abord une occupation par pont entier de l'économie marocaine par les sociétés israéliennes qui, sous prétexte de technologie, sont entrées en force dans l'économie marocaine. Il y a maintenant un achat des terres quand ce n'est pas une récupération des ancêtres juifs qui vivaient au Maroc. Il y a la naturalisation des étudiants israéliens. Il y a plus grave que ça, l'introduction du droit hébraïque dans le droit marocain. Donc, il y a bel et bien une colonisation, non seulement économique, une colonisation physique, une colonisation spirituelle du Maroc. Le Maroc est en train d'être occupé par un troisième laran après l'Espagne et la France. Maintenant, c'est l'entité sioniste. Donc, le Conseil de sécurité qui tiendra également une réunion d'urgence sur la situation dans la bande de Raza, une énième réunion à la demande de l'Algérie qui ne ménage aucun effort en vue de faire avancer le dossier sur le chemin de la paix, même si ce système a montré ses limites, explique Robert Amoraccini, expert en relations internationales contacté par l'Espagne. Jamais l'ONU n'a réussi à arrêter un conflit ou à même imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. L'ONU est là pour geler un conflit, à la limite. Mais on voit que quand un pays qui est quand même très violent et qui a des buts invasifs, très clairs, il va multiplier les incidents pour chasser l'ONU. Vous n'aurez jamais un envoi de forces militaires conséquentes au Sud-Liban pour frapper les forces israéliennes. Sachant que l'ONU a quand même un fort financement américain, grâce au pouvoir de veto des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, la France étant plus ou moins vassalisée en ce moment par les Etats-Unis, eh bien il y a toujours un deux poids deux mesures, évidemment. Il y aura toujours des condamnations contre la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, mais jamais il n'y aura de condamnations d'Israël. Les grandes puissances qui restent sourdes au cri des victimes palestiniennes, il y a beaucoup de décisions onusiennes et du Conseil de sécurité qui n'ont jamais été appliquées par l'antité sioniste, qui méprisent ces institutions, même si ce sont eux qui ont créé cet Etat colonisateur avec la loi 181 qui a coupé la Palestine et que le peuple palestinien a refusé. Et puis encore, l'antité sioniste utilise ces institutions pour frapper la résistance. L'occupation israélienne s'emploie à vide et raza de ses habitants. Le Nord dans une première étape, les rescapés sont en sursis, ils sont pris au piège. C'est ce qui ressort de ce témoignage, celui d'une femme qui tente d'échapper au bombardement. Je n'arrive pas à ouvrir la porte pour faire sortir le blessé. Je ne peux pas. Le béton n'a pas empêché la mort de mes deux fils. Je vais vers quelle boulangerie ? Ils l'ont bombardé. Démoignage recueilli par Karima Benour. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière vient de commencer. Deux millions de doses ont été importées. Le vaccin est donc disponible, y compris au niveau des officines. Constat Alger, signé Mayelkens. Fièvre élevée, maux de tête, toux, douleurs articulaires et musculaires, c'est le tableau symptomatique de la grippe. Les personnes vulnérables, notamment âgées, espèrent l'éviter en recourant au vaccin antigrippal. Toutes les pharmacies ont le vaccin antigrippal. Mes parents le font chaque année. C'est bien de le faire pour garder leur santé. Le plus longtemps. Je l'ai fait. Il est disponible à ma condamnation, bien sûr. Il faut le faire. Moi, le vaccin d'héron. La grippe, la carte, je fais de l'un abat, je suis rembassée. Le 100%. Les commandes de doses du vaccin au niveau des pharmacies se font en fonction de la demande. Meryem, pharmacienne d'officine. Pour l'instant, on a reçu un quota de 30 boîtes. Alors, il y a l'influx vac, Tétra. Le prix fait 1105 dinars. Il est remboursé par la Sécurité sociale. Les malades chroniques à 100%, ils ne payent rien. Et les malades chroniques à 80%, ils payent les 20% sur le prix du vaccin. La demande, elle est minime cette année par rapport aux autres années. Il y a quelques malades seulement qui demandent à propos du vaccin. Des personnes âgées plus de 65 ans. C'est des malades chroniques. Même les enfants, on peut le faire le vaccin à partir de 6 ans. Il y a des enfants diabétiques qui doivent faire le vaccin anti-grippal. Parce que c'est des personnes à risque dont le système immunitaire est faible. L'autre partie, c'est des personnes âgées. Même avec l'âge, le système immunitaire devient faible. Alors, ils doivent faire le vaccin pour ne pas tomber malade. Chez les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, la grippe peut engendrer des complications. Pour éviter cela, les sujets fragiles sont invités à se faire vacciner contre le virus grippal. A la veille de la journée nationale de l'immigration, le forum du quotidien Moudjahed a abrité une rencontre sur les événements du 17 octobre 61, qui coïncide justement avec cette journée, une date marquante dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Ce jour-là, l'état colonial français perpétrait un autre crime en jetant des centaines d'Algériens dans la Seine à Paris. Des Algériens qui dénonçaient pacifiquement des pratiques discriminatoires qui leur étaient imposées. Maître Fateme Zahara Ben Baraham au micro de Meïs Asmaïl. Des journées comme aujourd'hui sont importantes pour la mémoire de l'Algérie. Surtout quand on parle d'un crime que nous n'avons jamais vu ailleurs. Sauf dans un pays qui se dit le pays où la France, maire de toutes les libertés, est pays des droits de l'homme. On massacre ouvertement les autorités françaises. L'état français, du président de la République jusqu'au dernier des policiers, était au courant et avait reçu ordre d'un papon de massacrer, de tuer. Et il leur a assuré qu'il ne leur arrivera rien. Donc une immunité totale, n'est-ce pas ? Un des plus audieux crimes d'autre part. Ce crime qui a ses racines, qui a ses preuves, qui a des morts, a été totalement occulté et caché. Les chercheurs ont eu toutes les difficultés du monde à essayer d'extirper quelques documents. Et tout le travail que nous avons eu à faire pour essayer de comprendre où sont ces archives. Existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas ? Donc une commémoration sur laquelle nous reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Le festival international du théâtre de Béjaya se poursuit en marge des activités. L'adaptation théâtrale du roman ou conte, c'est l'équivalence d'expressions permettant le passage d'un langage à un autre. Et aussi une réécriture à la forme théâtrale. Le professeur en théâtre, Ahmed Chuneri. J'estime tout texte, quel qu'il soit, reprend d'autres textes. Aucun texte ne naît du néant. Quand je prends un texte de Qusantainé ou un texte de Al-Lalu ou un texte de Al-Lula ou un texte de Ruichud, c'est un texte qui porte en lui d'autres textes, d'autres expériences. À partir d'un texte, faire une sorte de réécriture. On prend un texte par exemple de Brest, La Bonne-Âme de Tchèchon, comme l'a fait Kaki, et on va retrouver Grabo Salhine avec une autre réécriture. Puis par la suite, il va mettre tout ça inscrit dans une forme populaire. Le texte lui-même va être prisonnier, va être du primat de l'appareil théâtrale. Comme c'est Al-Lula. Al-Lula, le halka n'est pas le halka. Le halka va se transformer. Parce que le halka au théâtre, le gouel au théâtre, va changer. Dès qu'il est sur scène, il est prisonnier, otage de la structure théâtrale. Le théâtre algérien est né d'une adaptation avec la première pièce algérienne en 1926, de Jouha, de Al-Lalu, Silla Liali, de Petya, Sidali Fares, Al-Géchin 3. C'était la dernière page de ce 12-13 réalisé par Ardouane CSI et Selma Figgir. Il y avait Nassim à la console technique, Chiraz à la régie d'antenne et Ikram Oustrimine. Tout de suite, la météo avec Karima Bonnour. C'était la première page de ce 12-13 réalisé par Ardouane CSI.